Cette erreur à éviter quand on achète un bien déjà loué, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis cofondateur de la société Investissement Locatif. Notre société accompagne chaque année des centaines d'investisseurs dans des opérations clés en main très rentables. Je suis également investisseur immobilier à titre particulier puisque je détiens plus de 60 lots dans différentes villes de France et notamment des lots que j'ai acheté déjà loué. Et ça tombe bien puisque dans cette vidéo, on va voir les 7 erreurs à éviter absolument quand on achète un bien déjà loué, c'est parti ! Alors en 1, l'idée c'est de vérifier l'absence d'impayé. Vous le savez, un propriétaire vend un immeuble ou vend un appartement qui est déjà loué. Donc bien entendu, on va vous dire que tout va bien, que les loyers sont bien payés et je vous conseille moi de vérifier ces informations-là. Pourquoi ? Quand j'ai démarré dans ma carrière d'investisseur à titre personnel, j'avais acheté un immeuble avec Michael et cet immeuble avait 8 lots. Sur les 8 lots, soi-disant, tout était loué, tout allait bien et en réalité, on a récupéré une situation assez délicate avec un locataire qui était indélicat. On en a déduit après qu'il ne payait déjà plus à l'époque mais le propriétaire nous avait dit tout va bien, tout est payé et on ne s'était pas méfié plus que ça. Comme on le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc si le propriétaire vous dit que tout est payé, eh bien tant mieux, mais vérifiez-le. Demandez-lui des copies de ses relevés de compte, demandez-lui sinon si les biens sont bien sûr gérés par une agence des comptes rendus de gérance et vous pourrez contrôler que tout est bien loué. Enfin, dernière astuce, demandez au notaire de mettre dans l'acte de vente que les biens sont loués et qu'il n'y a aucune situation d'impayé. C'est engageant et ça vous permettra dans le cas contraire, eh bien de vous retourner contre le propriétaire vendeur puisqu'il vous aura donné une information qui était fausse, si c'est en cas d'impayé. Et donc vous pourrez éventuellement trouver des solutions, soit une compensation financière, soit même dans le pire des cas, faire annuler la vente en expliquant que le fait que les biens étaient loués et que les loyers étaient payés était une condition essentielle à votre acquisition immobilière. Alors le deuxième point, la deuxième erreur à éviter quand on achète un bien immobilier, c'est le niveau de loyer qui est pratiqué. Renseignez-vous toujours avec différentes agences immobilières sur le marché si les loyers pratiqués sont réalistes. Imaginons que vous achetiez un bien déjà loué avec un rendement locatif attractif. Si demain, vous vous rendez compte qu'en réalité, le loyer qui a été fixé à 600 euros par le propriétaire bailleur n'est pas un loyer marché, mais que le bien vaut plutôt 350 euros par mois de loyer, vous aurez un rendement locatif qui sera artificiel et potentiellement beaucoup de difficultés à trouver un nouveau locataire sur les mêmes conditions dans le futur. Vérifiez donc auprès de professionnels du secteur, vérifiez également en fonction des annonces qui sont mises en ligne et testez le marché avec des fausses annonces si vous avez des doutes. Le point numéro 3, c'est la conformité du bail. Quand on achète des biens déjà loués, ce n'est pas nous qui rédigeons le bail. Par définition, on arrive avec une situation existante et donc on se retrouve avec un bail qui a été rédigé parfois il y a de très nombreuses années. Ce que je vous conseille, c'est de jeter un coup d'œil au bail. Le bail doit être de toute façon fourni par le propriétaire vendeur et ça vous permettra de voir si oui ou non le bail respecte les clauses obligatoires de l'État. Alors bien sûr, attention, les conditions pour les baux ont évolué avec le fil du temps. Donc il n'y a pas de problème si, par exemple, le bail, s'il a été signé il y a 10 ans, ne respecte pas les conditions de la loi Allure. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi Allure est postérieure à la rédaction du bail. Vérifiez quand même que les clauses nécessaires soient bien renseignées et notamment la surface du bien, le montant du loyer, le montant des charges et que tout soit carré. Le cas échéant, demandez conseil au notaire qui vous représente. Il sera tout à fait à même pour vous conseiller sur la régularité du bail et si ce n'est pas le cas, qui vous permettra de voir comment régulariser certaines clauses. Le point numéro 4, quand on achète un appartement ou un immeuble déjà loué, c'est de vérifier la qualité des locataires. C'est très facile de louer un bien à un prix trop élevé par rapport au marché en prenant n'importe quel locataire qui a un mauvais dossier. Pourquoi ? Parce que vous le savez, les locataires qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont un dossier très faible vont souvent accepter des conditions qui ne sont pas des conditions marché. Mais en louant à un locataire qui a un mauvais dossier, vous vous retrouvez en risque par rapport au futur. Pourquoi ? Parce que vous faites rentrer quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens de payer son loyer. Quand vous achetez un bien déjà loué, vous n'avez par définition pas choisi le locataire en place et donc vous récupérez une situation existante. Donc ça rejoint le point numéro 1, le fait de vérifier qu'on n'est pas en situation d'impayé. Mais l'idée donc, c'est de vérifier que le locataire est solvable, qu'il a un bon dossier, en tout cas un dossier qui lui permet de payer chaque mois son loyer, que vous ne serez pas dans le futur en difficulté. Vous pouvez bien sûr demander au locataire, vous présenter, échanger avec lui pour comprendre ce qu'il fait dans la vie, comprendre sa solidité financière et également avoir un feeling, un ressenti pour la suite. Et vous pouvez également demander au propriétaire, bailleur qui vous vend le bien, s'il avait collecté des pièces de dossier, qu'il puisse vous les transmettre lors de la vente. Le point numéro 5, c'est l'état général de l'appartement. Vous achetez un bien qui est déjà loué, ça ne veut pas dire que dans le futur, il sera toujours loué. Ce qui veut dire que vous devez vérifier que l'appartement est dans un état correct, qu'il est louable et que si votre locataire en place part demain, part dans un mois, dans trois mois, vous serez en mesure de le relouer. Si vous vous rendez compte que l'appartement n'est pas au goût du jour, qu'il nécessite des travaux, je vous invite fortement à emprunter un budget travaux de manière à pouvoir prévoir une rénovation future, ce qui vous permettra de remettre l'appartement au goût du jour grâce à l'argent de la banque, de l'argent emprunté, et non pas que vous soyez obligé dans trois mois, six mois de refaire l'appartement sur vos fonds propres, parce que ça peut vous obliger à sortir de la trésorerie. Et on sait que lorsqu'on fait une opération immobilière, l'objectif est toujours d'emprunter un maximum auprès de la banque. Alors le point numéro six, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de contentieux avec le locataire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il peut y avoir plein de choses qui font que le locataire et le propriétaire ne s'entendent pas. Ça peut être à la fois humain, mais il peut y avoir des choses réelles, c'est-à-dire que le locataire peut se plaindre de plusieurs désagréments dans l'appartement. Et donc moi je vous invite à échanger avec ce locataire. Le locataire pourra vous dire déjà s'il se sent bien dans l'appartement, si l'appartement lui semble en bon état, s'il a une bonne relation et pourquoi. N'hésitez pas à le faire parler un maximum et à échanger avec lui en lui posant des questions sur l'immeuble, sur le quartier, sur l'appartement. Le locataire en place pourra également vous apporter énormément d'informations, des informations précieuses pour tout investisseur immobilier, puisque plus que tout le monde, lui connaît le bien puisqu'il y vit au quotidien. Il pourra également vous dire si tout se passe bien dans l'appartement, s'il y a des choses qu'il avait demandé de réparer. Et je vous dis ça parce que souvent, on se rend compte que lors des ventes déjà louées, le locataire attendait depuis longtemps une réparation. Le propriétaire vendeur se dit comme je vends, je ne fais pas la réparation. Et ça peut entraîner des zones de frottement. Je vous prends l'exemple sur un de nos immeubles avec Mickaël. Un locataire nous a dit je ne vous paye pas le loyer parce que je demande depuis des mois cette petite réparation. Et bien on a pu régler très facilement la situation en réparant par exemple un peu, un petit problème de plomberie. Et bien ce petit problème de plomberie réglé, et bien le locataire était content et il a pu dire qu'on était de bonne foi. On a pu démarrer une excellente relation dès le départ et il a payé son loyer immédiatement. Donc l'achat de ce bien, c'est aussi l'occasion de remettre les choses à neuf et de faire en sorte que ça aille bien. Donc demandez-lui s'il y a des petites choses à améliorer et ça pourra permettre d'installer une excellente relation avec votre locataire dans la durée. Enfin le septième et dernier point, c'est une question qui revient très souvent de la part des investisseurs. On le sait, le régime fiscal en France fait toute la différence. Donc les investisseurs souvent nous disent, si j'achète un bien qui est loué en location nue, est-ce que je peux légitimement le passer en location meublée ? Si j'achète un bien en location meublée, est-ce que je peux le passer en location nue ? Mais le plus souvent, on ne va pas se mentir, les investisseurs nous demandent ça parce qu'ils souhaitent passer un bail vide en bail meublé. Alors qu'est-ce que dit la loi ? Eh bien le bail ne peut pas être changé de manière unilatérale. Un bail, c'est un contrat qui va engager les deux parties et en l'occurrence, en rachetant le bien déjà loué, vous avez une obligation de continuer ce contrat. Pas de panique, vous pouvez trouver un accord avec le locataire, peut-être en lui rachetant ses meubles, en améliorant les choses, en offrant un mois de loyer, en faisant un effort pour qu'il ait un intérêt à faire ce changement et en le rassurant sur votre volonté de pérenniser ce contrat de location. Dans ce cas-là, c'est de la négociation avec lui directement et vous pouvez éventuellement re-signer un bail et démarrer sur un bail de location meublée qui vous permettra, souvent c'est la question en fait qui nous est posée, d'être au régime LMNP au réel et donc de bénéficier d'un régime fiscal attractif. Mais vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas changer le bail de manière unilatérale, uniquement sur votre bon vouloir, ça ne fonctionne pas. Donc il faudra trouver une solution, une solution à l'amiable, une négociation avec le locataire. Et encore une fois, pour toutes ces raisons-là, je vous invite à négocier en amont et à rencontrer le locataire et à instaurer un dialogue qui sera positif. Je suis persuadé que tous ces conseils vous aideront à acheter des biens déjà loués. Moi, je l'ai fait et je continuerai à le faire parce que ça a énormément d'atouts. J'en parlerai dans d'autres vidéos, les avantages et les inconvénients à acheter un bien déjà loué. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like si la vidéo te plaît, à mettre des commentaires, j'y répondrai personnellement. N'hésite pas également à partager cette chaîne YouTube à tes amis investisseurs pour qu'eux aussi puissent bénéficier de tous les conseils sur l'investissement locatif. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vive l'immobilier et vive la rente. Ciao !